Aussi parler du bien-être du cheval et répondre un peu à monsieur Julien. Et ça fait depuis trois ans que Network Galo essaye de réunir et redorer l'image des courses, parce qu'aujourd'hui c'est extrêmement nécessaire, surtout face du lobbying à Bruxelles. Que les gens sachent que ce n'est pas que de la naissance du cheval qu'on occupe de lui jusqu'à qu'il quitte les courses, mais sa vie après les courses nous interpelle aussi. Et c'est extrêmement important de savoir. On a maintenant l'appui du syndicat des éleveurs, de Darlie Falcon, du Prince Aga Khan. Et je crois qu'ensemble, si vous êtes tous au courant du travail de Network Galo, et on va passer un film tout à l'heure, pendant l'heure de déjeuner, vous pouvez tous nous approcher parce qu'on voudrait fédérer tous ceux qui travaillent pour le bien-être du cheval, sur toute l'image et les possibilités du puissant de continuer après sa vie de course, dans plein plein d'autres disciplines, avec énormément de succès. Merci. Mme Doumen, on vous remercie pour votre implication pour cette bonne cause. Vous savez, comme je vous l'ai dit, que le syndicat est à votre disposition. Et maintenant, je vois que les liens sont bons, et que vous travaillez en collaboration avec Camille, qui va vous répondre à votre question. Alors, la question qui est adressée, elle est fondamentale, et je pense qu'aujourd'hui, maintenant, plus personne ne peut prétendre l'ignorer. C'est la question de la fin de vie des chevaux. Alors, on peut appeler ça le recyclage. On peut lui donner beaucoup de noms. Mais en tout cas, le nom qu'il ne faut pas lui donner, c'est le unwanted horse. C'est-à-dire que c'est le cheval qui est laissé en déshérence à un moment de sa vie, plutôt vers la fin d'ailleurs, au moment où il a le moins de valeur. Et c'est à ce moment-là qu'il est le plus en danger. Et je crois que toute l'industrie, puisqu'on a beaucoup utilisé ce mot d'industrie qui est fondamental, l'industrie doit aujourd'hui penser au recyclage de ces animaux-là.